Thierry Neveu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'heureux gagnant du Trophée des Français de Hong Kong, catégorie caritatif et engagement citoyen. Quelle impression ça fait de recevoir ce prix ? C'est à la fois un honneur et une joie. Un honneur parce que ça récompense un travail qui a été fait dans le passé par les présidents volontaires, la chambre de commerce, la fondation, tous les gens qui ont fait en sorte de l'accumulation du travail et du volontariat qui sont arrivés à la création de Make It Work. Donc c'est vraiment un honneur et puis une joie parce que ça veut dire que ça commence à marcher puisque ça fait maintenant six ans que ça dure et que ça continue à marcher de manière efficace. Alors précisément, est-ce que vous pouvez nous parler de la fondation, la French Chamber Foundation et du programme Make It Work ? Oui, la French Chamber Foundation a été créée il y a six ans par la chambre de commerce pour être un chenal de transmission des activités et des dons caritatifs de la communauté, notamment la chambre de commerce. Nous avons très rapidement axé l'action de la fondation sur une cause qui nous semblait primordiale, c'est la cause des travailleurs pauvres, les working poor comme on les appelle ici, c'est-à-dire des gens qui travaillent à temps complet à un ou plusieurs jobs mais qui gagnent moins que le niveau de pauvreté, c'est-à-dire 4 500, on compte dollars par mois. Donc on essaie vraiment de focuser tout ce qu'on fait, on a mis en place une structure avec trois centres qui sont des communautés où les gens peuvent venir, on les nourrit, on fournit un repas chaud par jour et puis on a surtout, on est même les seuls je crois qui faisons ça, on a des gens à ce moment-là qui les aident à parler, à essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là puisque devenir pauvre ça peut arriver à n'importe qui, quel est le détail de leur situation et ensuite essayer de voir avec eux, selon l'état du marché, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider, leur donner des formations pour les aider à trouver des jobs de façon à ce que c'est par leur travail qu'ils se sortent de la pauvreté et pour de bon. Alors je crois que l'année dernière vous avez distribué 50 000 repas et aidé à reclasser près d'une centaine de personnes, comment ça se passe ? Exactement, ça se passe une personne à la fois. Les repas c'est quelque chose qui est un besoin permanent et la difficulté c'est que quand quelqu'un est devenu pauvre, notamment est devenu récemment pauvre, la personne est perdue, elle a tous ses repères qui sont perdus, elle a perdu ses amis, peut-être pas de famille et donc la première chose dont elle a besoin c'est de pouvoir discuter avec une communauté de gens où elle n'est pas jugée, des gens comme eux tout simplement et ensuite après cette discussion, qu'on les remette sur pied, il ne s'agit pas d'essayer de les pousser vers un métier, mais d'abord qu'ils se remettent sur pied, qu'ils récupèrent leur respect d'eux-mêmes et qu'ils aient le sentiment qu'ils peuvent de nouveau y arriver, peut-être en prenant un chemin différent que celui qu'ils avaient auparavant. Et ensuite le training individuel, le coaching grâce à beaucoup de volontaires qui nous aide en donnant ça, en donnant du temps, du coaching, des choses, des trainings qui permettent d'aller les orienter vers les métiers où encore aujourd'hui il y a des opportunités de travail, plutôt que par exemple dans des métiers où le Covid et les événements ont été très durs, comme l'hôtellerie ou le F&B. Alors ce nouveau trophée, cette mise en lumière, vous allez l'utiliser de quelle manière ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va nous apporter une exposition médiatique, une exposition médiatique, excusez-moi, qui est très importante parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, pour ne pas dire tout le monde, qui ne connaissaient pas la fondation et qui n'avaient jamais entendu parler de Make it Work. Ce qui est un peu dommage parce que ce sont des Français qui ont créé ça, ça rend la communauté de Hong Kong, les Hongkongais quand on leur en parle trouvent ça génial, mais on n'était en fait pas du tout connus auprès de la communauté française. Donc on est ravis que ce trophée nous récompense parce que du coup, ça va nous permettre d'être un peu plus connus dans la communauté française et peut-être que des gens auront alors l'idée d'aller voir sur le website, sur Facebook, sur Instagram qui on est et d'aller plus loin, d'aller donner un petit peu de temps, un petit peu d'argent, faire un fundraising dans leur compagnie ou quoi que ce soit que les gens puissent faire pour nous aider à partir du moment où ils sont au courant qu'on existe, qu'on est là et que c'est une œuvre qui mérite qu'on s'y intéresse. Alors précisément, vous parliez du lien avec la communauté française, vous allez lancer une opération prochainement avec le lycée français, mais également les galeries de Hong Kong, vous pouvez nous en parler ? Oui, ça s'appelle Young Artists Make It Work. L'idée c'est d'aider à lever des fonds pour la fondation et make it work, mais en le faisant d'une manière qui aide une catégorie de personnes qui sont vraiment dans une grande difficulté économique, qui sont les jeunes Hongkongais qui veulent être des artistes, qui sortent des universités d'art, et il y en a. Et pour cela en ce moment, avec les événements, le Covid, la situation économique est dramatique. Donc on leur a dit, on a essayé d'approcher les galeries d'art, en disant, avez-vous des jeunes artistes qui pourraient recommander d'autres jeunes artistes eux-mêmes ? Et ensuite, les galeries nous donnent des tableaux. On a également approché les universités à Hong Kong, Chinese You, Hong Kong Baptist You, qui ont des étudiants en art, qui du coup donnent une œuvre d'art. Et on va faire une exposition à la galerie de Pascal de Sartre, qui permettra ensuite aux gens, via une enchère silencieuse, via une tombola, il y aura vraiment de tous les prix, de tout petit à pas si petit que ça. Et puis ensuite, essayer de lever des fonds grâce à ça, et enfin, donner un prix qui permettra de récompenser les œuvres qui sont les plus belles, qui ont été données, seront récompensées par un prix donné au consulat, par le consul, de façon à donner encore plus d'exposition à ces gens qui ont été vraiment à fond et qui ont donné une belle œuvre. Donc je crois que c'est très bientôt, c'est du 15 au 17 décembre, donc pendant trois jours, on donne rendez-vous à l'ensemble de nos lecteurs. Et je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle initiative. Merci beaucoup, super. Et bien on espère que beaucoup de personnes s'y intéresseront. Sans nul doute. Merci beaucoup. Merci.